Soufflez ma noiselle là-dessus, avec les chibis. Santé Mario ! Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. Vous ne pouvez pas être sérieux ! Il est l'Espagnol, Raphaël Jamal ! Hello les légendes et bienvenue pour ce 44ème épisode. Changement de programme de dernière minute cette semaine. On comptait vous proposer Marc Gickel pour une suite logique du dernier épisode avec Greg Barère, puisque Marco entraîne le joueur français, mais suite à la prestigieuse victoire de l'Espagnol Pablo Andujar face à sa majesté Roger Federer sur la terre battue de Genève, on a décidé de décaler d'une journée et de vous proposer l'épisode qu'on a tourné lors du premier confinement avec l'Espagnol. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seul, on a hélas perdu la première partie de notre échange, mais pas d'inquiétude. Vous allez vous régaler avec cette seconde partie en compagnie d'un joueur humain, franc et généreux dans ses échanges. Pablo nous explique comment grâce à la visualisation, il s'est détaché de sa grave blessure au coude et de son appréhension à envoyer la gouache au service. On aborde une fois de plus l'aspect mental autour du tennis. On parle aussi Fiesta, il nous relate ses défaites douloureuses en Coupe Davis, aborde le volet financier sans tabou, l'évolution du format de jeu, son alimentation, avant de conclure avec les traditionnelles questions de faim. Pablo est une crème et je tiens à le remercier sincèrement d'avoir joué le jeu en français. J'enchaîne avec ma traditionnelle présentation du joueur à laquelle notre invité ne répondra pas puisque paix à son âme, la première partie de l'interview s'est perdue dans les méandres de Skype. Sur ce, bonne découverte et bonne écoute à tous ! Alors Pablo Andujar Alba, t'es né le 23 janvier 1986 à Cuenca en Espagne entre Madrid et Valence. Tu fais 1,80 pour 80 kilos, t'as une soeur et un frère. Tu parles 4 langues, l'espagnol bien sûr, mais aussi l'anglais, le français et l'italien. Tu commences le tennis à 6 ans, mais à cette époque tu joues aussi au foot, au club de Levante, club que tu supportes toujours aujourd'hui. T'es professionnel de tennis depuis 2003 et intègre le top 100 après 5 saisons en 2008. Tu bats notamment Moya cette année-là à Bucarest alors que t'es 88ème. A priori, la surface sur laquelle tu joues le mieux est la terre puisque t'as gagné 4 tournois dessus à Casablanca en 2011 et 2012. Stade en 2014 et Marrakech en 2018 et donc tu viens de battre fraîchement Roger à Genève, toujours sur terre. T'es oué le card au Master 1000 de Madrid en 2013 et bat dans l'ordre Chilic, Isner et Nishikori avant de perdre contre Nadal. 2013 est l'année de ton meilleur classement à ce jour, 32ème. Il est indiqué sur ta fiche ATP que t'es admiratif de Juan Carlos Ferreiro, Rafa Nadal et David Ferrer, que ton coup fort est le revers et ton tournoi préféré Barcelone. T'es marié depuis 2016 et t'as deux jeunes garçons. Tu t'entraînes à Valence. T'as hélas été opéré 3 fois du coude droit entre mars et novembre 2016, puis avril 2017 par 3 docteurs différents. T'as du coup été éloigné 8 mois du circuit en 2017 et perdu ton classement ATP. Puis t'as effectué un retour fracassant en 2018 en gagnant Marrakech, alors classé 355ème mondial. Deuxième meilleure performance derrière EWIT en 1998, qui avait gagné Adelaide en étant 555ème. T'as joué 19 finales de tournoi Challenger pour un ratio positif de 11 titres et 8 finales perdues. T'as été numéro 5 mondial junior en 2004 et t'as gagné Roland Garros junior en double avec Granoles, ton meilleur pote sur le circuit. Voilà, c'est tout pour cette introduction sur Pablo Andujar et j'enchaîne immédiatement avec la deuxième partie de notre interview. Ta plus grosse défaite, désolé, mais on en était là. Je me souviens une fois, je jouais contre Djokovic à Inner Wells. J'étais mené 6-0, 1-0. Et je crois que balle de break, donc 2-0 et sans service. Et là, j'étais... Et j'ai gagné ces jeux et tout le monde a commencé, parce que c'était central, à crier, tout le monde. Le score final ? J'ai gagné le 7. J'ai gagné 7-6 et après j'ai perdu 6-2, je crois. L'année d'après avoir gagné 2012 Casablanca, j'ai joué, je pense que j'ai perdu un quart ou un deuxième tour. Deuxième tour contre Pablo Carreño, qui n'était pas... Tu vois, il n'était pas le Pablo Carreño de maintenant. Donc, ce n'était pas bien pour moi. J'ai perdu tous les points. Je suis perdu contre un jeune Espagnol. J'avais beaucoup de pression sur ces tournois-là et voilà. Quel est ton coût le plus faible, le coût que tu peux améliorer le plus ? Je crois que mon service. Et tu le travailles beaucoup ? Depuis 2015, moins, parce que... Le coude. Le coude. Donc, je sers, bien sûr, un peu différent. On a essayé de changer un peu la technique et tu vois, je kickais beaucoup, je servais beaucoup de kick. Et là, je sers moins kick et plus slice ou à plat. Mais c'est vrai que je ne sers pas, ce n'est pas mon super coût. Est-ce que tu as un préparateur mental ? Non. Jamais ? J'essayais plusieurs fois. Oui. Ça n'a pas allé. Ça n'a pas allé une fois. C'est quoi ta manière à toi de te préparer mentalement ? Moi, je pense que c'est plutôt l'expérience et les choses que tu penses. Et bien sûr, le travail de ton préparateur physique ou ton préparateur comme coach qui peut t'aider à un moment donné. Et bien sûr, toi-même, avec l'expérience, de prendre les choses comme tu crois pour améliorer. C'est là où je pense que c'est le truc mental. Est-ce que tu pratiques la visualisation et la méditation ou pas du tout ? La visualisation, oui. La méditation, je n'en ai. Comment tu fais la visualisation ? La nuit d'avant, parfois. Surtout, j'ai travaillé avant. Quand j'avais mon coude, le truc de mon coude, je travaillais parce qu'à chaque fois que je me voyais en servant, en faisant le service, j'avais mal. Même si je ne servais pas. Donc, même en pensant à ça, j'avais mal au coude. Je ne voulais pas taper dans ma tête. Donc, ça, je travaillais avec la visualisation d'essayer de voir mon service sans aucun mal, d'être libre. Après, et surtout, je travaille la visualisation pour améliorer un coup. Mais pas pour voir comment joue l'autre ou la situation du match. Non, j'essayais. Ça n'a pas changé. Je dis pourquoi. Quelle est ta manière de t'entraîner plus que les autres ou différemment ? Comment tu penses ? Quelle est ta force au niveau de l'entraînement ? Moi, je pense que je travaille comme tous. Vraiment. Je ne pense pas que je fais la différence avec les autres joueurs. Quand je m'entraîne ici, quand je m'entraîne avec les jeunes d'ici à Valence, ils s'entraînent très fort. Il faut voir s'ils s'entraînent tous les jours comme ça. Si tu arrives à t'entraîner bien et à t'entraîner fort tous les jours, après, tu vas avoir des résultats, des progrès. Donc, c'est plus la régularité que pas la manière de m'entraîner, je crois. Tu as déjà fait des semaines d'entraînement à Manacor avec Nadal ? Non, jamais. Je crois que lui, il s'entraîne très fort aussi. C'est là où tu vois la grosse différence. À chaque fois qu'il se met dans son terrain, il s'entraîne à fond tous les jours. Quel est le meilleur conseil qu'un coach t'ait donné ? Le numéro uno. Peut-être. Le meilleur a été de me dire que c'était moi qui jouais et pas lui. Il m'a donné la liberté pour jouer. Donc, prends-toi même les décisions. Moi, j'étais un joueur où je regardais trop parfois le coach. Parce que j'avais un peu de peur à prendre des décisions pendant le jeu. Donc, je regardais. Et ça a changé avec un coach qui m'a dit, toi, tu peux décider, tu prends tes décisions. Toi, tu es fort, tu es très fort quand même. Donc, il faut y aller. Te faire confiance. Oui. Et si toi, tu devais donner un conseil à un jeune joueur grâce à ton expérience, ça serait lequel ? D'abord, moi, je ne suis pas quelqu'un qui doit donner des conseils parce que je n'aime pas beaucoup. Moi, je dirais de toutes les choses, de tous les entraînements, tous les matchs, tous les tournois où il va faire, qu'il va faire, il faut être 100% sûr que ça, c'est la décision correcte. Donc, il faut y aller jusqu'au bout, tu vois ? Oui. Ça, surtout. Parce que parfois, je ne suis pas sûr, je n'ai pas envie d'entraîner ou je n'ai pas envie d'aller à ces tournois. Mais ne fais pas. Il faut être sûr, 100%. Parfois, quand on est jeune, on joue, on fait des choses parce qu'on ne la pense pas. Mais il faut les penser parfois. Et c'est mieux parfois, c'est beaucoup mieux parfois de ne pas s'entraîner un jour ou deux jours après, être à fond. Ça va compter beaucoup plus. La plus grande qualité d'un joueur de tennis professionnel ? Je crois que la force mentale qu'il a depuis qu'il commence à jouer au tennis, que tous les mauvais moments, c'est seulement lui qui doit monter. Donc, la force mentale pour revenir. Un traditionnel rappel, parce qu'on a tendance à oublier. Mettez-nous un like de suite, ça sera fait. Ça nous aide à faire connaître le contenu qu'on publie. Mettez aussi un commentaire, peu importe la plateforme où vous êtes, c'est toujours un plaisir de vous lire. Vous avez accès à deux formations gratuites en description de l'épisode. Une première pour savoir ce que la stadie de votre jeu. C'est 1h14 de contenu offert avec le statisticien Fabrice Barraud. La seconde regroupe 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché la bagatelle de 12 tops 100. Et ça, ça fait plaisir. Aujourd'hui, quel est ton plus grand rêve sur le circuit ? C'est rester le plus de temps jusqu'à le jour où je dis que je ne veux plus jouer. Le rêve, c'est peut-être décider le moment d'arrêter. Et pas le tennis qui m'arrête. Et ton objectif de résultat ? Vraiment, je n'ai pas. Après ma blessure, je prends les choses d'une autre manière. Je ne me pose pas d'objectif, non. Qui est ton meilleur ami sur le circuit ? Marcel Lange, peut-être. Quelle est la blague la plus folle que tu aies vécu dans un vestiaire ? Une fois, une fois, ils m'ont raconté, pas moi, pas moi. Ils m'ont raconté qu'il y avait un joueur qui n'était pas aimé. Je ne veux pas dire les noms, mais il y avait un joueur qui n'était pas aimé. Et ils l'ont laissé pendant qu'il était au restaurant. Au restaurant. Ils l'ont laissé à son hôtel, à sa chambre. Ils ont chié. Et dans le lit, en bas, ils l'ont laissé à la merde. Et tous les jours, il était avec son copain. Pas avec son coach, mais avec son copain. Mais il lui disait à l'autre, putain, qu'est-ce que tu as mangé ? C'est horrible. Je ne sais pas, c'est une histoire. Moi, je n'étais pas là-bas. J'ai entendu. Tu sais ce que c'est une bête noire ? Si, c'est une vestiaire negra. Est-ce que tu as une bête noire ? Moi ? Quand on dit bête noire, il faut bien sûr penser à quelqu'un de ton niveau. Parce que moi, je peux te dire Nadal. Mais Nadal, c'est la bête noire de tout le monde. Oui, mais si tu l'as joué 15 fois et qu'il y a 15 défaites, ça peut être ta bête noire. J'ai joué 4 fois et j'ai perdu tous les 4. D'accord. Et toi, tu es la bête noire de qui ? De personne, malheureusement. Quel est le joueur qui t'inspire le plus ? Je pense que maintenant, Nadal. Et comment tu t'en inspires ? Comment tu essayes de t'en servir dans ton entraînement, dans ta préparation ? Parce que moi, parce que parfois je vois que le tennis, tu as des balles, tu as des points, le match peut changer complètement. Et parfois, tu vois que quand tu regardes un match à la télé, tu vois que c'est là, c'est ce moment. Et Nadal, parfois, il perd beaucoup de points où tu dis, mais là, le match était fini, c'était pour lui. Et par contre, l'autre, il revient, il est là, il est là, il est là, mais il gagne toujours. Il essaye de mentalement, pas descendre, de savoir que c'était le moment qu'il n'a pas pris, tu vois. Il gagne encore. Donc, la force mentale qu'il a, et après, comment il m'inspire aussi, parce qu'il essaye toujours, quand il joue contre quelqu'un qui lui fait mal, comme Djokovic, par exemple. C'est vrai que maintenant, ça n'a pas allé beaucoup, mais il a changé son jeu. Il a toujours essayé de changer son jeu, de faire des choses différentes pour arriver à le battre. à quelqu'un qui est plus fort que lui, ou que tape plus fort, ou qui sert plus fort à lui. Et il arrive, et il est bas. Je crois que c'est là. Quel est le joueur le plus drôle du circuit ? Benoît Père. Drôle, ça veut dire, moi, je l'aime bien, tu vois, à Benoît. Ouais, drôle, c'est marrant, qui te fait rire, tu vois. Ouais, il me fait rire, ouais. Benoît Fognini. Je les connais, tous les deux, je les aime très bien, mais c'est vrai que je les aime très bien, très bien. Vraiment, ils sont super bons mecs, les deux. Ouais. Mais c'est vrai que quand il joue, parfois, son adversaire, t'aimes bien, t'aimes pas bien les choses qu'ils font. Ouais. Tu vois qu'ils font des choses qui ne sont pas bien, mais ils sont super, et c'est vrai qu'ils le voient jouer, parfois, ils ont beaucoup de talent, tous les deux. La joueuse, la plus drôle ? Je ne connais pas beaucoup les circuits féminins, je ne sais pas. Ok. Ancien joueur et ancienne joueuse préférée ? Ferrero ? Joueuse, peut-être, c'est grave. Est-ce que tu as des anecdotes avec le Big 3, Federer, Nadal, Djokovic, des petites aventures à raconter avec eux ? Bien sûr, je dois avoir, mais vraiment, je n'ai pas de mémoire. J'ai une très bonne relation avec Nadal et Djokovic, parce qu'ils sont Nadal même âge, et Djokovic en a moins, donc on s'y connaît beaucoup depuis longtemps. Et je ne me souviens pas, peut-être, dans deux jours, mais je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas, je t'ai raconté hier l'histoire de Djokovic. Follow the leader. Je jouais, regarde, la première fois que j'ai joué, j'ai joué Djokovic quand j'avais 15 ans. Oui. Quand j'avais 16 ans, et lui, il avait 15 ans. Donc, le premier match, on a joué en Belgique, un tournoi, moins 16, et j'ai perdu en demi contre lui. Donc, on jouait le troisième set, et il a commencé à… il ne pouvait pas respirer, tu vois ? Oui. Troisième, parce qu'il a eu des problèmes… Au sinus. Exactement, il ne pouvait pas. Donc, j'ai perdu 6-4, et moi, dans ma tête, je disais, mais il m'a bien niqué. Oui, parce que ce n'était pas bien, on a arrêté 15 minutes, tu vois, on ne jouait pas. La semaine d'après, juste après, je l'ai joué, je l'ai battu 7-6 au troisième, avec 8 ou 9 balles de match, que j'ai gagné. Et après, là, on a eu une très bonne relation. Quand j'ai gagné, il m'a fait une accolade. Un hack. Oui. Et c'est là que je changeais la mentalité ou les pensements que j'avais sur lui. Et c'est des erreurs ? Je ne connais pas trop, je ne connais pas trop, je n'ai jamais joué. Jamais sparring, d'entraînement ? Une fois, à Madrid. Sparring, moi, j'étais junior, et je faisais sparring. Et je me souviens de l'avoir chauffé et me dire, mais putain, j'ai tapé peut-être 15 balles. Il est monté, il est monté, il servait deux services, ciao. Je me suis dit, putain, mais vraiment, je disais, mais on se chauffe comme ça. Tu vois, je ne savais pas. Et c'est vrai que la manière qu'il s'échauffe et la manière que Rafa s'échauffe, rien à voir. Rafa, il tape, il tape, il tape, il tape. Et Roger, il tape un peu, c'est bon, ciao. Et après, il ne joue super bien. Est-ce que tu as des superstitions ? Non. Aucune ? Non. Quelle est ta plus grosse fiesta sur le circuit ? Depuis longtemps que je ne fais pas la fête, ça, il faut le dire. Depuis longtemps. Ok. Mais un tournoi où je mets très bien faire la fête, c'était à Capulco, ou Barcelone aussi, ou Madrid. Je fais à Paris aussi, à Roland-Garros, je fais à Buenos Aires. Dans ta première partie de carrière, ça t'arrivait de sortir et de jouer le lendemain ? Non. Non, non. Non ? Non, je suis quelqu'un… Non, non, je ne suis pas un mec… Comme je n'ai pas les talents que d'autres joueurs ont, moi je suis quelqu'un… Sérieux ? Même maintenant, bien sûr, mais il y a 15 jours, 15 ans aussi. Je pense que je faisais plus la fête, je sortais plus parce qu'un mec de 20, 22, 24, c'est normal. Mais seulement quand j'avais les temps pour… Le lendemain, je ne m'entraînais pas, je ne jouais pas ou je voyageais dans un autre tournoi, donc je pouvais faire la fête, mais seulement comme ça. Tu as eu des sélections en Coupe Davis ? Deux. Et quel est ton meilleur souvenir avec l'équipe nationale ? On a perdu les deux fois et la deuxième, c'était super dur. Donc, Robredo gagne le premier match, moi je gagne le deuxième. Donc, on était 2-0, on jouait en Russie. Tu gagnes contre qui ? Je gagne, je bats Kachanov. Oui. C'était un Kachanov jeune. Oui. Et lui, il bat Roublev, 2-0. Et puis le lendemain, le double qui perd en 5-7. Et après, on perd 2-1. Pomme, il perd contre Donskoï. Oui. Deux partout et après, c'est moi contre Roublev. Je perds. Et la première fois, la Coupe Davis, Bautista gagne, donc 1-0. On jouait au Brésil pour ne pas descendre, en deuxième division. Et moi, je jouais à Bellucci. Et j'ai eu balle de match au quatrième set. Balle de match. Et ouais, c'était dur. C'était dur. On a perdu. Donc, j'ai perdu en 5. Et le lendemain, le double, on a perdu 2-1. Et puis, Roberto a perdu contre Bellucci, 3-1. Si ça change, peut-être que je bats Bellucci. On ne sait jamais. Mais bon. Mais, ils ne sont pas des beaux souvenirs. Mais au moins, je jouais. Et tu sais que, comme en France, c'est très compliqué d'être dans l'équipe. Donc, moi, pas seulement j'ai été. Sinon que j'ai joué. Donc, même si les souvenirs ne sont pas bons. Mais non. En France... Au moins, je gagnais un match. En France, il y a une tradition pour la première sélection. Ce qu'on appelle un bizutage. Tu sais, bizutage, c'est... On te fait quelque chose d'un peu difficile pour la première fois. Non, mais... Est-ce que tu as eu ça en Espagne ? Non. Non, parce que... Mais je t'explique pourquoi. Parce que je crois qu'on était tous dans un moment... Les tensions de l'Espagne n'avaient pas été en deuxième division. Depuis très longtemps. Et moi, ils m'ont appelé dernier moment. Donc, il n'y avait pas... Il n'y avait pas le... L'ambiance. L'ambiance pour faire des vlacs. Ouais. Est-ce que tu jouais au paddle ? Non. Je jouais trois fois dans ma vie. T'aimes pas trop ? Les trois fois que je jouais, je n'ai pas aimé. D'accord. Donc, après... Après, pendant ma blessure, je pouvais. Mais avec le coup, je ne pouvais pas se mâcher, donc... Ouais. Aujourd'hui, tu as gagné 5 508 869 dollars de prize money. Qu'est-ce que tu penses de ce montant ? Ce n'est pas la vérité. Sur la fiche ATP, après. Ouais, ouais. Ce n'est pas la vérité. Ce que je pense, c'est que ce n'est pas du tout la vérité. Parce que c'est avant impôts ? Parce qu'une part de cet argent, tous les totales, c'est un dollar. Ouais. Donc, d'abord, une grosse part de l'argent que j'ai gagné en dollar, j'ai gagné avec un dollar très faible pour l'euro. Ouais. Déjà, je gagnais parfois un euro, un dollar, 2,40. Après, nous, nous, tennismen, on a des frais très, très hauts. Ouais. On paye un coach, on paye un préparateur physique, on paye un kiné, on paye ses voyages, on paye aussi parfois des pourcentages de ce qu'on gagne pour les coachs. Ouais. Donc, on ne fait que payer. Et en plus, bien sûr, c'est beaucoup d'argent. Mais en plus, on a le pourcentage de chaque pays qui te prend le 20, le 15, le 30, le 40 % plus la différence avec ton pays. Donc, en Espagne, moi, j'arrive à payer presque le 50 %. En total, je peux te dire 65 %. Ah, c'est énorme, énorme. Donc, il te reste le 35 %, on va dire. Pour un pays comme Espagne. Ouais. On va dire, on va dire, pour un pays européen. Parce qu'en France, c'est la même chose. En Allemagne, la même chose. En Italie, la même chose. Ce n'est pas la même chose si tu habites en, je ne sais pas, en Andorre ou si tu habites en Suisse. Tu vois ? Ouais. Mais si on habite dans des pays comme le nôtre, je suis le 35 %. Tu n'as jamais voulu déménager en Andorre ou dans un paradis fiscal ? J'ai pensé. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui gagne beaucoup, beaucoup au temps pour faire ces changements. Et oui, peut-être, je fais des économies, bien sûr. Mais je perds aussi la qualité de vie qu'on a ici. C'est vrai ? Ici, en Espagne, à Valence, j'ai une qualité de vie dans un autre pays. C'est très compliqué, je pense. Et aussi, d'avoir ma famille ici à côté à chaque fois que je reviens, ce n'est pas la même chose. Nous, on voyage beaucoup, de revenir et n'avoir personne. Une saison, ça te coûte environ combien ? Ça dépend, bien sûr, avec le pourcentage. Mais 250 000, 200 000, 200 000, 200 000. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. 200 000. Ouais, écoute, tu voyages en Australie, en Chine, Amérique du Sud, les États-Unis, tout ça, ça coûte cher. Ouais. Il faut aussi, parfois, il faut payer la chambre de ton coach. Si tu voyages avec ton kiné aussi, ça dépend, bien sûr, ça va dépendre. Peut-être, Djokovic ou Nadal te disent 1 million. Moi, je te dis 200 000. Et un joueur qui fait des futurs te dit 50 000. Le coach prend 20%, c'est ça, non ? Non, non. Ça dépend, ça dépend. Mais pas moi, non. D'accord. Je lui donne le 10% de ce que je gagne. Tu te souviens de la première fois où tu as gagné ton premier gros chèque ? Est-ce que tu as ressenti ? La première fois, gros chèque pour moi, c'était 1100 euros que je gagnais à Elche dans son futur que j'ai gagné. Donc, c'était 1100 et 400, donc 1500 ou 1700 ou un truc comme ça. Je me souviens parce que je suis allé au bureau parce que j'ai gagné le double et les simples. Ah ouais, bien. C'était la première fois où je voyais, putain, 1800 ou 1700 et j'ai pensé, putain, cette semaine, j'ai gagné argent. Ouais. J'ai pas perdu. C'est énorme. Ouais, je pensais ça exactement. Je pensais, j'ai pas perdu argent cette semaine. Et le plus gros craquage ou la plus grosse folie financière que tu as faite après avoir gagné un petit peu d'argent sur le circuit ? Quand tu as commencé à te sentir à l'aise, la fois où tu t'es dit, allez, je me fais plaisir. Vraiment, je suis quelqu'un que j'aime bien donner ou donner les choses que j'ai. Pas seulement au matériel, mais à mes amis, ma famille, tu vois. Donc, le faire plaisir à quelqu'un d'autre, ça me fait plaisir à moi. Ouais. Donc, par exemple, le jour, le week-end de mon, comment on dit, quand tu vas te marier, tu fais la fête de... Enterrement de vie de garçon. Exactement. On a fait une super fête à Formentera. Avec qui ? Avec mes anciens amis ici à Valence, de l'école. Mais aussi, Marcel Ranoyer, c'est venu, aussi quelqu'un du monde de tennis, mais surtout amis de l'école. C'est magnifique, Formentera. Magnifique, mais parfois, trop de monde, pour moi. Mon avis. C'est quoi pour toi la définition d'être riche ? Être riche au niveau matériel ou au niveau... Ça, c'est aussi... Les deux. Être riche au niveau spirituel, c'est... Mon avis, c'est pas avoir ego. Ouais. Être riche au niveau argent, pour moi, à mon avis, c'est... C'est pas penser à l'argent. C'est pas penser à l'argent. Ne pas se poser la question. Pas se poser la question. Si tu vas dans un restaurant de Toile Michelin, tu vas et tu manges et tu penses pas... Tu vois ? Ouais. T'es pas en train de manger et tu penses à l'argent qui t'es... Exactement. Avec la next génération qui arrive, il y a des essais de format de jeu. Tu sais, le chrono, les 25 secondes, le format de jeu qui va peut-être évoluer. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Et comment tu penses que le tennis va évoluer ? Je vais être très sincère. Je pense que ce sont des choses qui ne changent pas le tennis. Vraiment, les choses, pour moi, ça c'est mon avis. C'est Pablo Amloukhal et peut-être un autre joueur qui est le même classement que moi, pensent d'une autre manière. Mais je crois que le time clock, le 4G, peut-être le 4G, c'est bien pour le faire un peu plus d'émotion. Parce qu'on vit dans cette... On voit toujours beaucoup de choses et donc il faut que ça soit plus rapide qu'avant. Ça, c'est une chose. Mais vraiment, il faut aller voir si les règles du tennis, il faut peut-être les changer. Parce que quand on voit des joueurs qui servent à 240 à l'heure ou 230 à l'heure, on voit beaucoup. On ne voit pas avant, on voyait Rodic, on voyait Ivanisevic, on voyait... Mais maintenant, on voit beaucoup qui servent très très fort. Ça, c'est une chose. Et ça, ce type de tennis, moi, je ne l'aime pas. C'est pour ça que je dis ça. Il faut peut-être, les mecs, avant, il y a 20 ans, qui ne s'étaient pas hautes comme maintenant. Maintenant, le standard, c'est 1m90 facile, peut-être à 92. Donc, peut-être, pourquoi pas monter un peu plus le filet. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Ou pourquoi pas mettre un seul service et pas deux. Parce que moi, je fais une faute de revers, je ne peux pas répéter. Et ça, je pense, avec ça, seulement deux choses changer un peu, monter un peu plus. Parce qu'avant, on était plus petit. Et deux, jouer avec un service comme ça, oui, peut-être, beaucoup de joueurs vont être pas contents. Mais c'est une manière où je vois que pour le tennis fan, ça peut aider à avoir plus de balles, plus d'échanges, que quand tu vois deux mecs qui font que servir et pas seulement que servir. Parce que, par exemple, je pense à Isner, par exemple. Isner, c'est un mec que j'aime bien. Isner, il joue très bien du fond du terrain aussi. Mais on ne le voit pas parce qu'il sert aussi bien qu'on ne voit pas comme il joue du fond du terrain. Parce que personne ne peut le retourner. C'est hyper intéressant. C'est intéressant, mais je ne crois pas qu'ils vont faire un changement aussi fort. Mais je crois que c'est une manière de, si le tennis descend, qu'apparemment, le tennis, il est toujours un sport top de fin du mondial. Mais si à un moment donné, ça change, peut-être, peut-être, c'est un bon moment pour penser à les règles et pas seulement à le clock time, le 4 jeux, le coach on court, toutes les choses qu'ils font maintenant. Niveau nutrition, tu es plutôt tapas ou diététique d'athlète ? Non, non, tapas, bien sûr. Non, non, non. Moi, je suis 100% pour tapas. S'il y a une chose dans la vie que j'aime bien, c'est manger bien. Mais le problème, c'est que moi, je joue au tennis et je ne peux pas. Et aussi, je suis quelqu'un qui grossit très facilement. Pas comme un fou, mais je dois faire attention. C'est quoi tes habitudes de nutrition ? Par exemple, le matin, je prends un peu de pain avec l'huile d'olive et un peu d'étampe. Et après, une banane ou quelque chose de fruit, café au lait. Et après, je mange entre, vers 11 heures, je mange un peu de pain avec dente aussi, ou bien fruits, ou bien une barre diététique. Après, je mange, parfois je mange poisson, parfois un peu de poulet et un peu de riz, surtout. Pas beaucoup de pâtes, mais plus de riz. OK. Oui, je mange cinq fois, cinq fois chaque jour, mais pas beaucoup, petit, petit, petit. Et le soir, léger ? Le soir, un peu plus léger. Mais il faut dire que maintenant, ce n'est pas comme ça. Tu as 22 000 abonnés sur Instagram. Comment tu gères tes réseaux sociaux ? Maintenant, c'est quelqu'un qui va me gérer, parce que moi, je n'aime pas. Je sais que ça fait part de mon travail, mais je n'aime pas. Vraiment, je n'aime pas, je suis quelqu'un. J'aime ma famille, mais pas, tu vois, low profile. Donc, tu as un community manager. Oui, quelqu'un qui va me gérer ça. Et bien sûr, c'est lui qui va me demander de faire les vidéos, tout ça. Oui. Et faire attention à quoi dire et tout ça. Mais oui, mais pas moi, pas moi, parce que aussi, tu sais que les réseaux sociaux, et il y a beaucoup, quand tu as une défaite, tout le monde te dit, tout le monde qui parie, tout le monde, ils m'ont dit, ma famille, mes enfants, mauvais choses. Ça ne fait part aussi de mon travail, tu vois. Je l'accepte. Il y a du monde qui est comme ça, pas la majorité, bien sûr, mais je n'aime pas. Je n'aime pas parce que les réseaux sociaux, c'est aussi un peu pas la réalité. Oui. Ils ne montrent pas la réalité. Ils montrent ce que tu aimes, que quelqu'un veut voir de toi. Tu as déjà eu peur à cause des menaces, des choses comme ça sur ta… Non, peur non, parce que je pense qu'il le crie, il le crie parce que tu viens de perdre, non ? Et le mec, il a perdu 50 euros et il te crie, tu es un fils de pute parce que tu as perdu, tu as perdu et tu n'as même pas perdu, tu as voulu perdre. Donc, toi, moi, j'ai gagné argent comme si c'était moi qui pariais. C'est les moments, je pense qu'après, j'espère qu'ils pensent. J'étais un peu fou de ce que je fais, j'espère. Si tu n'avais pas été joueur de tennis, tu aurais fait quoi ? Quelque chose du sport, quelque chose parce que j'étais toujours quelqu'un. Je jouais, comme je dis, un peu à football-salat, un peu tennis, un peu basket, tu vois ? Donc, quelque chose de tennis. Pas joueur professionnel, bien sûr, c'est très compliqué, mais peut-être prof d'une école physique ou préparateur physique ou manager d'une école de tennis. Tu réfléchis à ce que tu vas faire après ta carrière ? Je réfléchis, oui, je réfléchis, oui. J'aimerais bien, peut-être, ouvrir, je ne sais pas si c'est une académie, mais une manière plutôt, plus qu'une académie, peut-être une manière d'entraînement. Oui, une méthode. Une méthode, oui, une méthode d'entraînement. Je pense que nous, en Espagne, on a très bien travaillé. Et je crois que le tennis espagnol, il est encore dans le top. Je pense qu'avec vous, et peut-être maintenant les Canadiennes et les Australiens, mais on est deux, trois, quatre pays maximum qui un peu sont le meilleur au niveau de tennis. Donc, une méthode qui a fait évoluer les joueurs, peut-être, oui. Sinon, on verra. Je suis quelqu'un qui parle la langue, mais surtout, ce que j'aimerais bien, et je crois que je suis dans une position, je serai dans une position, de pouvoir faire ce que j'aimerais bien. Et ça, c'est liberté, c'est très important pour moi. Commentateur ou dans les médias, pourquoi pas ? Comment tu as envie qu'on se souvienne de toi, Pablo ? Quand on parle de Pablo Andujar, tu veux qu'on dise quoi ? J'aimerais bien que quelqu'un qui a été toujours gentil, qui a été toujours dans le terrain, quelqu'un qui n'a jamais fait des mauvaises choses, qui a été un exemple pour le jeune des comportements. Et surtout ça, plus qu'au niveau, si j'ai joué bien un couloir ou un revers, je crois qu'il y a plus de joueurs qui peuvent faire la différence là, pas moins, mais peut-être au niveau comportement sur le terrain, comme exemple un peu pour le jeune, je crois. Comment vous vous êtes rapproché avec Lacoste ? Je crois, je pense, les anciens managers agents que j'avais, avaient une bonne relation avec Lacoste. Mais surtout, je crois que j'étais un des jeunes espagnols qui montaient et je parlais français. Et donc, c'était facile. Je crois, vraiment, je crois que c'était facile. Ils voulaient, et moi, c'était le rêve, pour moi, c'était un rêve d'être chez Lacoste. Parce que moi, quand je voyais Correcha, c'était un de mes idoles, il jouait Lacoste. C'est là. Et c'était comme la classe. On a dit toujours que Lacoste était la classe. Et moi, je croyais que je pouvais être, pourquoi pas, une bonne ambassadeur de la marque. C'est vraiment. Tu te souviens la toute première fois où tu as reçu les vêtements à Lacoste ? Je crois que c'était pendant l'US Open, je crois. Et tu as ressenti quoi ? Oui, c'était très spécial. Je ne sais pas exactement, comme je t'ai dit, je n'ai pas de mémoire, mais comme un cadeau incroyable. que je disais, mais c'est parfait pour moi, c'est fait pour moi, Lacoste est fait pour moi. Avant Lacoste, tu étais avec qui ? Avec les coques sportifs. Ah oui, tu l'as dit hier. Exact. Et aujourd'hui, Lacoste représente combien de tes gains financiers ? C'est quoi ? L'image des contrats publicitaires représente 10, 15, 20, 30 %, non ? Rien. Ah oui ? Moi, moi. Et les raquettes, tu es avec qui ? Je n'ai pas de contrat de raquettes. Et tu joues avec quelle marque ? Je jouais avec Prince. Prince a eu un petit problème, un gros problème. Et moi, je jouais avec une raquette un peu différente, qui ne la font plus. D'accord. Donc, je restais parce que c'était la raquette que j'aimais. Oui. Et donc, oui, au niveau de contrat, je n'ai pas… D'accord. Et bien sûr, Lacoste, pendant ma carrière, j'ai eu des autres propositions. Mais j'ai toujours resté fidèle à la marque. Oui. Pas seulement parce que j'aime la marque, mais aussi les gens qui travaillent pour la marque, ils sont top. Ils m'ont aidé toujours. Ils m'ont donné, même quand j'étais blessé, ils m'envoyaient des vêtements. J'ai toujours pensé que c'était la marque que je voulais rester jusqu'à la fin de ma carrière. Et ça va être comme ça. Et tu as des vêtements de ville aussi ? Tu as des costumes ? Tu as tout ? Oui. Nous, je ne sais pas si je dois dire ça. Je ne vois pas où c'est le problème. Mais les joueurs, on a un petit montant. Oui. Les joueurs Lacoste, on a un petit montant pour aller dans Saint-Magacin à Paris et pouvoir prendre des vêtements costumes. Trop bien. C'est génial. Oui. C'est génial. À quel point est-ce que tu vis pour le tennis ? Maintenant, pourcentage ? À quel point est-ce que tu es investi pour le tennis ? À quel point est-ce que le tennis fait partie de ta vie ? Oui, on va dire 70%. D'accord. Depuis que… Oui, 70% parce que, bien sûr, 70%, ça veut dire 100% quand je suis dehors, 100% quand je suis dans les terrains aussi, dans mes entraînements, mais 0% quand je suis avec mes enfants. Voilà. C'est pour ça que ça fait, je peux te dire, 70% parce que je ne suis pas toujours avec le tennis. Mais quand je suis, je suis à fond, bien sûr. Comment est-ce que tu fais pour rester fit physiquement avec le confinement ? J'ai un vélo et j'ai des bandes élastiques. Mon préparateur physique m'envoie le travail et on a une petite terrasse en bas. Tous les jours, tu fais combien de temps ? Une heure, 30 minutes et 30 minutes. Donc, 30 minutes de vélo, 30 minutes d'exercice. Ok, très bien. Comme ça, je reste bien. Je ne veux pas travailler trop parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand ça va aller. Et je sais ce que c'est faire une semaine, une autre semaine, une autre semaine à fond, 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 fond. Donc, ça arrive un moment où tu descends un peu. D'accord. Et comme on ne sait pas l'objectif auquel il est, parce qu'on ne sait pas si on va jouer à Wimbledon, si la session va être annulée, qu'est-ce qu'on va faire ? Je préfère aller si on dit pourquoi, pourquoi. Alors, j'ai quelques questions pour terminer, un petit peu au-delà du tennis. Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour être un meilleur homme ? Essayer de voir mes fautes, mes erreurs et améliorer. C'est l'unique chose. Même la question, c'est la réponse. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est ta femme qui te dit tes erreurs ? Ah oui, bien sûr. C'est toujours comme ça, je pense. Dans toutes les familles. Si quelqu'un m'écoute dire que ce n'est pas ma femme, il sait que je mente. Qu'est-ce qui te rend heureux à la fin de la journée ? Voir que j'étais avec mes petits et que je les fais sourire, les deux. Quel est le plat que tu cuisines le mieux ? Je ne cuisine pas. Est-ce que tu as un talent caché ? Un savoir-faire particulier ? Instrument de musique ? Bricoler ? Je suis tennisman. D'accord, très bien. Que la raquette et la balle n'est pas très bien. C'est que je fais bien, j'aimerais bien. Ils sont trop petits, mais aller pêcher avec les petits. Ça, c'est une chose que je fais avec mon papa et que j'aimerais faire avec les petits. Ça, je fais mieux que ma femme. Et jouer au tennis avec tes enfants, ça te fera plaisir ? Oui, bien sûr. Pourquoi pas ? S'ils le veulent, bien sûr. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu étais plus jeune et que tu es devenu quelqu'un de célèbre ? Célèbre. Je ne suis pas très célèbre. En Espagne, les gens te reconnaissent quand même ? Non, parfois oui, parfois non. Parfois, ils ne savent plus le nom, mais ils ne voient pas la tête. Donc, tu es tranquille. Oui, très tranquille. Mais bon, si que quand tu es jeune et que tu penses que tu es célèbre, tu fais un peu comme ça. Ça, il faut le dire. Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie ? Non. Tu ne lis pas beaucoup ? Oui, je lis, mais il n'y a pas un livre. Je crois que les choses qui m'ont marqué la vie, c'est mes parents, mon frère, ma soeur, ma femme, les naissances de mes enfants, tu vois, plutôt les expériences que j'ai dans ma vie avec mes amis, avec mon tennis, tout ça. Mais pas un livre, je ne crois pas. Est-ce que tu as une citation que tu aimes bien ? Une citation ? Non. Oui. Non ? Non. Merci, Pablo. Je ne suis pas de... Non, une citation, ça veut dire « Work hard for the future », un truc comme ça. Oui, c'est ça. Oui. Non, non. Moi, je ne suis pas... Moi, je n'aime pas... Je n'aime pas ce type de choses. OK. Parce que les expériences dans la vie, ce sont beaucoup plus compliquées qu'une citation. Est-ce que tu dirais au petit Pablo qui avait 10 ans de vivre ses expériences dans la vie comme meilleur enseignement ? Ou qu'est-ce que tu lui dirais justement pour se faire confiance et le réconforter en lui disant que ça va bien se passer ? S'il veut jouer au tennis ou non ? Peu importe s'il veut réussir sa vie. Il faut qu'il pense beaucoup les choses, qu'il réfléchit beaucoup les choses et s'il est sûr de prendre des décisions jusqu'au bout. Je pense que c'est la chose que je peux. Et toujours de faire toujours les biens. Toujours bien. Pas faire une mauvaise chose. Toujours bien. Toujours bien pour lui, pour ses proches et pour tout le monde. Pourquoi avoir accepté l'interview, Pablo ? Parce que vous êtes peut-être le premier qui m'a proposé un truc pareil. Ah, cool ! Je n'ai jamais fait un truc comme ça. Ah, bah, trop bien. Génial. Merci beaucoup, vraiment. Merci, Pablo, d'avoir pris le temps. Merci d'avoir parlé français. De rien, c'est un plaisir. Et merci de m'avoir présenté à tes enfants. C'est super sympa. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Pablo ? Qu'est-ce que… Santé. Santé pour tout, pour vous aussi. Et surtout maintenant, dans ce moment, santé pour tout le monde. Pour tout le monde qui nous suive, qui vous suive. Souhaiter aussi de revenir dans le terrain. Et vous aussi qui travaillez dans le monde du tennis. aussi pour pouvoir faire les presses, non ? Oui, les articles. Les articles où tu dis que j'ai gagné un match. C'est bon, ça. Si quelqu'un qui te suit, un fan, veut te proposer d'ouvrir une académie ou un projet, comment est-ce qu'il peut te contacter ? Ah, ok, ok, ok. Tu réponds sur Instagram ? Tu réponds souvent ? Moi, je ne vois pas l'Instagram. C'est ma femme, parfois, qui voit aussi. Ok. S'il y a quelque chose qui est intéressant, bien sûr, elle me dit toujours les choses qu'elle pense que c'est intéressant. Parce que moi, vraiment, je déteste, je déteste les réseaux sociaux. ça, je le déteste. Parce que tout le monde va contre l'autre. En Twitter, tout le monde contre l'autre. Après, Instagram, il dit qu'il est dans un bateau à Ibiza, mais après, tu sais qu'il ne peut pas payer la lumière. Tu vois ? Ça, ça, je le déteste. Mais qu'est-ce que je te disais ? Mais oui, bien sûr, si quelqu'un voulait me proposer n'importe quoi, bien sûr, Instagram ou Twitter. Twitter, je suis Twitter. Ok, très bien. C'est moi. Est-ce que, dernière chose, Pablo, est-ce que tu pourrais nous aider à avoir Alex Corregia sur le podcast ? Bien sûr. Ah oui ? Il parle français, non ? Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que tu veux bien lui en parler et après, tu me tiens au courant ? Oui, oui. Je lui écris un petit message. Trop bien. Je lui dis après. Après, s'il dit non, ce n'est pas ma faute. Exactement. Merci beaucoup, Pablo. De rien, Maxime. À la prochaine. Avec plaisir. Allez. Avec plaisir. Ciao, ciao. Ciao, Maxime. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Pablo. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, venez nous le dire en commentaire de suite. Tant que c'est chaud, ça nous motive et ça nous aide. C'est tout bénef. Je vous le dis chaque semaine, mais la survie de ce podcast en dépend. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est la plateforme où tout se passe. Vous êtes nombreux à nous mettre des mots sympas sur YouTube et surtout continuez, mais faites-le aussi sur cette appli parce que c'est ce qui nous permet d'avoir des invités de renom et de vous régaler. Et un grand merci à Aska qui nous dit un podcast incontournable. Depuis que j'ai découvert cette chaîne, je ne peux plus m'en passer. Des épisodes préparés aux petits oignons, des vrais passionnés avec des invités qui ont de superbes histoires à raconter et des questions toujours bien amenées. Bref, si tu aimes le tennis, impossible de tourner les talons. C'est ça qui est bon. Un grand merci, Aska. Une autre tactique qui marche fort, c'est de bouche à oreille. Envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes et abonnez-les directement sur leur cellulaire avec un peu de chance coincé dans un ascenseur ou une télécabine. Ils se diront qu'ils ont un peu de temps devant eux et prendront le temps de découvrir chaque épisode. Pense aussi à récupérer tes ressources offertes dès maintenant pour mieux comprendre ton style de jeu et avoir des schémas plus clairs sur le cours grâce aux 4 clés d'optimisation enregistrées avec notre expert de la stat Fabrice Barrault. C'est le premier lien en description et si tu veux arrêter de mouiller en match ou dès qu'il y a de l'enjeu, j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui est passé au micro. Jean-Philippe a coché 12 tops 100. C'est le deuxième lien en description. Tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire en lien lui aussi dans la description. Il nous permet de mieux comprendre qui tu es et ce qui te plaît pour continuer à te régaler. Un autre big merci à Grégory qui nous soutient depuis cette semaine sur la plateforme Tipeee et ça fait chaud au cœur. Ce podcast s'est énormément de temps investi, environ 15 heures de travail par épisode et nous soutenir en courage à tout donner pour vous régaler chaque semaine et donc un grand merci également au Tipeur récurrent. Si vous avez des projets à nous proposer, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora ZA et Moera. Merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire et surtout les autres, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous les légendes. Merci pour vos bonnes ondes et à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada